Contrairement aux éoliennes, Brigitte Collet ne brasse pas du vent. L'ambassadrice de France en Éthiopie est sur le terrain pour soutenir le français Vernier qui a vendu des éoliennes aux Éthiopiens. Et visiblement, sa présence est appréciée. Nous serions ravis que l'ambassade de France nous aide également à mieux renforcer le chantier et ensuite à accélérer le projet afin qu'il soit conclu dans les mois à venir. L'ambassadrice est là, même pour régler les problèmes techniques. On a dû expliquer aux Éthiopiens que le site étant différent, les reliefs différents, les conditions de vent différentes, il fallait des machines différentes. On a eu l'appui de l'ambassade pour discuter auprès des autorités éthiopiennes et surtout auprès d'EPCO afin de faire passer cette variation du contrat pour l'installation de machines différentes mais de machines françaises puisque ce sont des machines Alstom. Et là, on doit vous remercier. À travers l'ambassadrice, c'est la nouvelle diplomatie économique que Laurent Vernier remercie. Une diplomatie qui transforme les ambassadeurs en fer de lance de la conquête des marchés extérieurs. Il serait intéressant d'avoir des entreprises françaises qui répondent à des appels d'offres mais aussi, à moyen terme, définir quels sont les secteurs dont on est absent alors qu'on a un vrai savoir-faire et le secteur auquel il faudrait s'intéresser un peu plus. C'est là carrément faire venir des entreprises, les intéresser, aller les chercher en France. Avant d'aller chercher les entreprises, l'ambassadrice monte elle-même au front. Elle rencontre les sociétés éthiopiennes pour cerner leurs besoins. Comme ici, le PDG d'Ethiopian Airlines qui a finalement cassé le monopole de Boeing en achetant pour la première fois des Airbus. Un contrat s'établit toujours entre deux entreprises. La mission diplomatique peut intervenir en rapprochant les différentes parties pour travailler ensemble et pour proposer des incitations pour chacune des parties. Travailler main dans la main, autrement dit, pour les Français, il s'agit d'identifier les besoins locaux pour faciliter la tâche de leurs entreprises. Comme par exemple, impliquer l'Agence française du développement dans le financement de ce centre de formation des pilotes, en pleine construction. On participe quand même beaucoup à la création d'un environnement favorable. Il est possible que l'Agence française de développement, à nouveau avec cette fois un partenaire allemand, propose un prêt pour la construction de leur nouveau terminal de fret. La France est dans le paysage et ça c'est très important. Certes, la France est dans le paysage, mais à quel rang ? Dans les télécoms, les Chinois sont omniprésents, leurs moyens illimités. Il y a un rouleau compresseur chinois qui est considérable. En particulier, c'est pas tellement grâce au prix, il me semble, prix pratiqués, on peut parler en général, mais c'est les financements. C'est vrai qu'apporter des financements à peu près gratuits dans 5 ans, et ensuite des taux, on sait pas faire. Un sentiment confirmé par le ministre éthiopien des télécommunications, qui trouve un peu timoré la présence française, comparée à celle des Chinois. Ce qui compte plus que tout, ce n'est pas la relation que nous avons avec la France ou avec la Chine, mais la stratégie que suit chaque gouvernement. La Chine, comme vous le savez, est très agressive, et pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Alors la France doit-elle sortir ses griffes ? L'ambassadrice va en discuter avec les entrepreneurs français. Aujourd'hui, c'est la première réunion du Conseil économique qui regroupe les diplomates et les chefs d'entreprise. Une réunion stratégique et confidentielle, mais l'ambassadrice accepte de nous en rapporter la teneur. Il regrette que les financements publics européens, bien souvent, ne sont pas liés, contrairement au financement asiatique. C'est un point très fort. Ne sont pas liés, c'est-à-dire ne peuvent pas être accordés à la condition que ce soit une entreprise européenne qui soit choisie. Alors, l'avenir de la diplomatie économique française passe-t-il par Paris ou par Bruxelles ? Sous-titrage ST' 501